L'histoire du livre L'histoire du livre, c'est que quand j'écrivais mon dernier roman, en 2021, Au printemps des monstres, je suis tombé par hasard en faisant mes recherches sur l'histoire d'une jeune femme de Saint-Germain-des-Prés qui, un matin d'automne 1953, s'est jetée par la fenêtre du troisième étage de sa chambre d'hôtel. C'était une jeune femme qui avait 20 ans, qui était belle, aimée de tout le quartier, admirée, qui avait toutes les histoires d'amour qu'elle voulait, qui était très amoureuse d'un soldat américain qui était aussi amoureux d'elle. Et donc ça m'avait intrigué d'essayer de savoir, de comprendre pourquoi la plus jolie fille du quartier se jette par la fenêtre. Mais comme le printemps des monstres, c'était déjà un livre de 900 pages, je n'avais pas poussé les recherches. Une fois le livre terminé, j'ai pu pousser ses recherches. Et donc j'ai trouvé quelques infos sur elle, mais vraiment pas grand-chose. Elle avait été mannequin chez Christian Dior, ses parents étaient morts, enfin des choses comme ça. Elle avait eu peut-être une enfance difficile, je ne savais pas trop. Et donc j'ai décidé de pousser un peu. J'ai trouvé une photo d'elle sur Internet, une photo dans un café avec des jeunes gens autour d'elle. J'ai découvert que cette photo faisait partie d'un album qui avait été publié en 1956, un album de photos par un Hollandais qui s'appelle Ed van der Elsken, qui était à l'époque un jeune routard un peu de passage à Paris, qui était rentré dans le bar le plus miteux, le moins cher de Saint-Germain-des-Prés. Déjà Saint-Germain-des-Prés à l'époque, c'était un quartier pour les jeunes et pas cher, et un peu le gouffre de Paris. Et je me suis procuré, j'ai réussi à me procurer, maintenant c'est plus difficile, cet album qui s'appelle Love on the Left Bank, l'amour sur la rive gauche, où il y a 200 ou 300 photos de ces jeunes gens, une quinzaine ou une vingtaine de jeunes gens, très jeunes, c'est-à-dire entre 16 et 17, 18 ans, qui passaient leurs jours et leurs nuits dans ce café, enfermés au cœur de Paris, qui dormaient là, qui souvent dormaient sur les tables, qui s'amusaient, qui s'embrassaient, qui pleuraient, les photos sont absolument magnifiques. Elles m'ont vraiment touché, très sincèrement. Ils sont tous beaux, enfin beaux, pas vraiment beaux, s'il y a des très beaux et des très belles physiquement, mais même ils ont tous quelque chose de vraiment poignant. Et je me suis dit, je vais essayer de savoir qui sont ces jeunes gens. Aucun d'eux n'est devenu célèbre par la suite. Dans le livre, il y a quelques légendes, mais ce sont des pseudonymes, donc je ne savais pas du tout. Savoir qui ils sont, pourquoi ils se sont retrouvés là, tous ensemble, à 16 ans, qui étaient leurs parents, quelle a été leur enfance, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et donc voilà, je savais que je ne trouverais presque rien. J'ai prévenu mon éditeur que j'allais, si je réussissais cette fois à faire un livre de 200 pages, c'était déjà l'exploit d'atteindre 200 pages. Il a fait plusieurs roulades de suite, parce que ça fait 15 ans qu'il espère que je vais réussir un livre de moins de 800 pages, ou de 900 pages. Et donc voilà. Et malheureusement pour lui, j'ai trouvé absolument tout ce que je cherchais. Et donc c'est de là qu'est venu le livre, c'est-à-dire que c'est un livre sur ces jeunes gens qui ont une histoire très particulière, parce que ce sont tous des jeunes gens qui avaient 10 ans sous l'occupation, qui est le pire âge, je pense, pour vivre la guerre. Puisqu'on se rend compte de tout ce qui se passe, mais on ne peut rien faire. s'ils avaient eu 15 ou 16 ans, ils auraient pu être résistants, collabo, ce qu'ils voulaient. Là, ils pouvaient rien faire, donc ils n'ont pas eu d'enfance, cette partie de l'enfance très importante qui est entre 8 et 12 ans. Et ils ont essayé de la revivre dans ce café en recréant une sorte de... comme une cour de récré un peu, dans un petit bistrot, et en remplaçant la limonade par du vin ou du cognac. Et donc voilà, j'ai tout trouvé sur eux et surtout ce que je cherchais à la base, c'est-à-dire que, grâce à la magie des archives françaises, qui sont absolument miraculeuses, en tirant un petit fil par-ci, un petit fil par-là, j'ai réussi à retrouver toute la vie de cette jeune femme qui a sauté par la fenêtre. La vie très compliquée, bizarre, tordue de ses parents, son enfance douloureuse. Et j'ai compris ce que je cherchais, ce que je voulais, c'est-à-dire pourquoi et comment elle s'est jetée par la fenêtre à 20 ans alors qu'elle avait vraiment toute la vie devant elle, c'est le cas de le dire. Pendant l'écriture de ce livre, j'ai, enfin mon narrateur, en tout cas celui qui a la grande histoire, fait le tour de France. J'ai fait ça, je voulais le faire depuis longtemps, mais je n'avais jamais eu l'occasion. On ne trouve jamais le temps de faire... Quand on est jeune, on a plutôt envie de faire le tour du monde que le tour de France. Quand on est vieux, se dire je vais passer un mois à tourner en voiture autour de la France, ça ne vaut pas le coup. Mais moi je m'étais toujours dit j'essaierais peut-être un jour de caser ça dans un livre, mais rien n'allait, ça faisait trop artificiel. Là, pensant d'abord que je ne trouverais rien sur ces jeunes gens, je me suis dit je vais remplir le livre avec mon tour de France. Le tour de France des bistrots, ce n'est pas un tour de France des beaux paysages ou des musées ou des monuments. chaque jour, je prenais ma voiture, j'arrivais dans une ville, je cherchais un hôtel, un bistrot, un restaurant, je dormais et le lendemain matin... Et puis surtout, je me suis rendu compte en faisant ça, ce qui maintenant, avec Internet, je n'ai pas de téléphone portable mais j'ai un ordinateur portable et je me suis rendu compte j'ai eu une sensation étrange, c'est-à-dire qu'eux qui ont vécu le meilleur de leur vie, puisqu'après leur vie a un peu dégringolé, les plus belles années de leur vie enfermés dans un café sans fenêtre, en plein cœur de Paris, un tout petit café minable, il y a quelque chose d'étouffant et moi j'avais l'impression en tournant autour de leur donner un peu d'air. Déjà moi, ça me donnait un peu d'air parce que quand on écrit un livre, on est complètement plongé dans l'histoire qu'on raconte et là j'étais comme enfermé dans ce café avec eux et là en faisant le tour, ça m'a aéré et puis j'ai eu l'impression que je faisais ce qu'eux ne faisaient pas. Quand j'étais dans un café à Arcachon, à Évian, à Handaï, même à Maubeuge, j'ai l'impression que je leur permettais de respirer un peu. Donc voilà, en fait le livre raconte cette vie très isolée du monde enfermé qu'ils avaient en faisant le contraire, le narrateur fait le contraire, ils se baladent. J'ai mis 24 jours, j'ai fait de Dunkerque à Dunkerque, j'ai mis 24 jours dans une insouciance totale, une désinvolture. Pendant que j'écrivais ce livre, j'ai beaucoup correspondu avec un monsieur qui s'appelle, qui malheureusement s'appelait Jean-Marie Apostolides, qui était professeur à l'université Stanford en Californie et qui était entre autres spécialiste de Guy Debord parce que ce que j'ai pas dit c'est que Guy Debord, le fondateur du situationnisme, quand il avait 18 ans, s'est retrouvé dans ce bistrot chez Moineau assez à l'écart, il y passait toutes ses journées mais plutôt à l'écart à observer ces jeunes gens et c'est d'ailleurs en observant ces jeunes gens qui, parce que ce que je n'ai pas dit c'est qu'ils refusaient tout, c'est-à-dire que les hippies ou les punks après eux c'est vraiment des notaires, eux refusaient tout, ils refusaient les études, le travail, les arts, ils ne voulaient absolument rien faire, ils voulaient juste être des enfants comme je disais. En les observant, pendant deux ans, Guy Debord a élaboré ces théories situationnistes. Et donc ce monsieur spécialiste de Guy Debord que j'ai contacté au début comme ça par hasard, on a noué une relation très forte, on s'écrivait tous les jours beaucoup de mails, je ne l'ai jamais vu. Il est mort pendant l'écriture du livre, c'est-à-dire il est mort quand j'approchais de la fin du livre, il m'avait souvent dit il me tarde de lire votre livre, je viens à Paris bientôt, on pourra se serrer la main, vous me donnerez votre livre, etc. Il est mort. Et il m'a dit, entre beaucoup d'autres choses, il m'a dit quelque chose d'important, il m'a dit ces jeunes, contrairement aux jeunes gens de mai 68, qui est la génération 15 ans de plus, donc la génération d'après, en 68, les jeunes voulaient défendre l'idée de la jeunesse éternelle et ils ont réussi, c'est-à-dire qu'on croise beaucoup dans les rues de gens de 70 ans qui s'habillent comme des jeunes, qui ont un comportement de jeunes, ce qu'on appelle les 68ards, c'est parfois un peu péjoratif, mais ils ont réussi cette chose pour la plupart d'entre eux, de rester jeunes. Les enfants de chez Moineau, les gamins de chez Moineau, comme ils n'ont pas eu d'enfance, eux voulaient rester enfants. Ça, autant rester jeune toute sa vie, c'est possible, il faut faire quelques efforts, etc., mais c'est possible, autant rester enfant toute sa vie, c'est pas possible. Et c'est pour ça que malheureusement, ces jeunes gens qui étaient chez Moineau, et donc j'ai retrouvé la suite de la vie, je suis même en communication par mail avec leurs enfants qui ont mon âge, c'est-à-dire que c'est très bizarre. J'étais plongé, moi, pendant deux ans avec ce que je considérais comme des gamins, comme mes petits frères et mes petites sœurs, et tout d'un coup, je parle à leurs propres enfants qui ont mon âge, donc ça fait bizarre. Et eux auraient aimé vivre une enfance, vivre l'enfance toute leur vie, et malheureusement, c'est pas possible, donc la plupart n'ont pas très bien vécu ensuite. Donc tout ça est assez triste, pour moi, bouleversant, mais aussi objectivement triste. Et j'espère que c'est contrebalancé dans le livre par mes petites aventures dans les bars de Bordemer ou à Maubeuge. Il faut vouloir faire le tour de France pour passer une nuit à Maubeuge, je n'ai rien contre Maubeuge, les gens là-bas sont très courageux, bravo. Mais voilà, il ne m'est pas arrivé que des choses très flamboyantes pendant mon tour de France, et j'espère que ces petites mésaventures qui me font arriver contrebalancent un peu la tristesse du livre.